D'abord, avant les questions, il y a des questions. Je vois, je vois les mains qui sont prêtes. Avant ça, on avait une grande question à laquelle on n'a pas répondu et je n'ai pas eu de réponse encore. Je pensais offrir un billet d'avion à l'heure autour pour celui qui allait donner la réponse. Mais bon, comme il n'y a pas eu de réponse, alors on va la donner. Vous vous rappelez de la question ? La question était comment il se peut qu'il y ait deux aliments. David était là, David. Je me rappelle. Deux aliments qui sont séparément taref. Taref de la Torah. On les prend les deux aliments ensemble et on les mélange et tout devient permis. Mais qu'est-ce que tu as dit ? Comment est-ce possible ? Non, 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 toi tu ne peux pas répondre. Je te rappelle ? Non, mais il faut les deux. Moi, j'en connais 20 comme ça. Deux. C'est ça la magie. Deux tarefs, tu les mélanges les deux en même temps, on devient caché. La réponse est la suivante. On a 30 grammes d'un aliment, on va dire 30 grammes de viande. 30 grammes de viande. Sur ces 30 grammes de viande-là est tombée une goutte de sang. D'accord ? Toute la viande, elle devient taref. Mais n'attends-toi, mais n'attends-toi. Taref. Pourquoi ? Je n'ai pas 60 qui annulent le sang. Là, le sang, j'ai un autre morceau de viande, 30 grammes aussi. Et dessus, il y a une goutte de graisse, graisse interdite. Graisse interdite, elleve, qui tombe dessus. Tout le morceau de viande, il est taref ? Minatora ou Minera Banan ? Minatora. Les deux morceaux de viande, ils tombent dans la même armite et ils cuisent ensemble. Ça me dit, et alors ? Pour annuler 2 grammes, j'ai besoin de combien de grammes de viande ? 120. Combien de grammes de viande, j'ai ? 60. Alors, ça marche ou ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Ça marche. Pourquoi ? Parce que ici, les deux interdits sont différents. L'interdit, on va dire le sang, s'associe avec le permis pour annuler la graisse. Et la graisse s'associe avec le permis, la viande, pour annuler le sang. Ce qui fait que les deux aliments mélangés deviennent cachers. Qu'est-ce qui m'offre le billet ? Bravo ! On ne dit pas de nom. Après. J'ai entendu que c'est bien. C'est eux en France qui m'ont dit que c'est bien. À son mariage, quoi. À son mariage, ils m'ont dit que c'est bien. À ton mariage, on m'avait dit que c'était bien. Ken, Maraud. Est-ce qu'il y a un yann d'avoir les Piotes ? Est-ce qu'il y a un yann d'avoir les Piotes ? Ouah. D'après le Pshat, non. D'après le Pshat, non. On ne parle pas de Minahak, mais non. Il y a le Minahak des Hasidim. Les Hasidim, ils ont des Piotes, etc. C'est quoi le yann des Piotes ? Déjà, Birkhal, c'est quoi le yann des Piotes ? C'est quoi le yann d'avoir des Piotes ? Ils sont dans la Torah qui s'appelle Balta Kif. Il y a Balta Shrit. Et Balta Kif. Balta Shrit, ce n'est pas Balta Shrit de la nourriture. Des Hagav Balta Shrit de la nourriture, ils sont de Horaïta. Faites attention à ça. Balta Shrit de la nourriture. Tout aliment qui est comestible, c'est à Sour de le jeter Minah Torah. Si on peut le manger. Ou on peut le donner à quelqu'un d'autre à manger. Je ne parle pas de Balta Shrit de la nourriture. Balta Shrit de la barbe. Mazé Balta Shrit de la barbe. On a 5 Piotes. Les hommes aussi, on a des Piotes. Piotes, ça veut dire quoi P-A ? C'est des coins. 5 coins. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est les Piotes. Il y a écrit Balta Shrit pe'at ze kanecha. Balta Shrit pe'at ze kanecha. Ça a sur d'être ma shrit. C'est quoi d'être ma shrit ? Vous avez fait ma kote ? Ma kote. C'est là-bas la gemara, il dit la shrit. C'est une lame. Passer la lame sur le visage. Ici, on a le droit de passer la lame. Derrière le coiffeur, il y a le droit de prendre une lame et de la passer ici. Mais sur le visage, ça assure Minatora de passer une lame. Quelqu'un qui se rase à la lame, il transgresse 5 malcouillotes. 5 fois, pas 5 malcouillotes, 5 lavim. C'est-à-dire 5 fois 39, ça fait 5 moins de 9, 45. Elior, t'es là ou pas ? T'es bon en maths ? 195 malcouillotes. Ça veut dire on prend la personne. On lui lève la chemise. Comme ça derrière. On le met sur un poteau. On l'attache, on lui attache les mains sur le poteau. On lui lève la chemise. On prend des lanières qui font très mal. Et on frappe sur son dos de toutes les forces. Ça s'appelle malcoute. C'est pas très agréable d'entendre tout ça. Alors, elle s'appelle malcoute. Ça, c'est sur un lav, on en donne 39. Avant ça, on emmène chez un médecin qui sait évaluer combien il est capable d'encaisser. S'il n'est capable d'encaisser que 15, alors on lui donne 15. Après, il va à l'hôpital 2 mois, 3 mois. Après, il revient, on lui donne encore 15. Ça fait 30. Il va à l'hôpital encore 2, 3 mois. Là, peut-être 6 mois. Et après, il en manque 9. Tout ça, c'est une malcoute. Dans le visage, il y a 5 lavimes. On lui donne 5 malcoutes, celui qui se rase une fois. Je ne te parle pas de celui qui se rase toutes les semaines. Je ne sais pas combien de ceux qui se rase. Tous les jours, il se rase ? Non, tous les 2 jours, 3 jours. 2-3 jours, il se rase à la lame. Ou alors, à la machine. Mais une machine qui n'est pas cachère. C'est-à-dire que c'est la lame qui passe sur le visage. Dans ce cas-là aussi, c'est une histoire de Minatora. Ça, ça s'appelle l'histoire de Bal Tashrit. Bal Tashrit, Péad Zekanera. Alors, vous avez dit que c'est une fois de jouer les jours, mais là, ici, par exemple, pour les joues et tout ça, c'est un peu à tout ? Non. Ah, les joues ou peu ? Les joues, exactement où ? Alors là, c'est joues, jouées avec le feu. Les joues. Celui qui veut jouer, qui enlève les joues. Parce que les limites, tu ne peux pas les connaître exactement. C'est dur de connaître les limites. Même derrière, il y en a qui font derrière, mais ils passent un petit peu à l'avant. Ils passent un peu à l'avant. Ici, c'est déjà une paire. Donc, s'ils s'approchent trop, exactement où est la limite, elle est définie par l'épouse Kim. Mais il y a beaucoup de marques loquettes. C'est où exactement ? Donc, c'est compliqué. Il faut faire attention. Alors, on peut avec un rasoir qui est caché. Un rasoir qui est caché. Là aussi, il y a des marques loquettes. Il y en a qui disent qu'il suffit, tu peux acheter n'importe quel rasoir au monde, il suffit de casser une des lames du rasoir. Il y a des ronds. Il y a les ronds, tu ouvres le rasoir, tu vois les lames, prends une pince, une petite pince, tac, tu casses une lame. Dans chacun des ronds, tu casses une lame. C'est un long certain poskime, ça suffit. Ou le visage. Les cheveux en haut, les cheveux, les cheveux, c'est permis. Alors là, on va arriver à la PA. Là, on va arriver à la PA, ce qu'on appelle nous les P-Hot. Les P-Hot, c'est pas ça. C'est balta kif, balta kif peat roshikha. Balta shahid zikanecha, peat zikanecha, balta kif peat roshikha. Là aussi, on a des pètes. On arrive à ce isour maintenant. Donc, juste pour résumer, il faut faire attention. Se la raser à la lame, c'est un isour, c'est cinq isouris minatora. Chaque fois qu'on se rase, il faut être prudent avec ça. Quand on va chez le coiffeur, le coiffeur, il veut nous arranger un petit peu là. Là aussi, il faut lui dire, attention, tu veux arranger, c'est que derrière. En haut, ici, il veut faire un petit trou là. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire plein de petits trucs. Oui, il veut faire des petits dessins. Ce qu'ils veulent, c'est permis sur la tête. Si on rentre pas dans la PA. Si on rentre dans la PA, là, ça devient aussi un isour d'horaita. On a l'interdit qui s'appelle balta kif. Balta kif, c'est contourner. Ce cas contourner, égaliser, padda hatharosh, padda hatharosh, c'est-à-dire ici, c'est lisse, il n'y a pas de poil ici, il n'y a pas de cheveux ici. Et derrière l'oreille, derrière la PA, derrière l'oreille aussi, c'est lisse. Si on va passer avec la lave, on va égaliser la peau qu'il y a devant avec la peau qu'il y a derrière. Alors ça s'appelle les hakifs. Les hakifs, c'est contourner. Ça, c'est balta kif. Padda hatharosh. Aussi, c'est le coin de cheveux de la tête. Ici aussi, ça sort de raser à la lame. C'est la sort de raser à la lame. Pas que à la lame, c'est même la sort de raser jusqu'à... Il y a beaucoup de citotes aussi. Ce qui est retenu, je crois que c'est 2 mm ou 1 mm. Qu'est-ce qui est retenu quand même? Regardez ce qui est retenu. Je parle de ce shiur il y a la kha et l'oleh ma'asé. D'accord? On parle d'alakha, l'oleh ma'asé, l'oleh ma'asé, voir ce qui est écrit dans les sfarim. On fait longtemps qu'on n'a pas touché à la barbe, mais rien du tout ni au pré-hôte. J'ai oublié c'est halakhot. Enfin, il y en a qui disent qu'il faut pouvoir plier le poil. Ça, c'est une chumra, ça, c'est trop long. Il y en a qui disent qu'il faut 2 mm, 3 mm. Il faut voir l'échitote. En tout cas, c'est clair que raser à blanc, c'est à saut. C'est à saut. Raser à blanc toute la tête aussi, c'est à saut. On avait dit une fois, on avait parlé de ça, c'était une erreur. C'est à saut. Pas une erreur, il n'y a rien de clair sur ça. C'est à saut. C'est à saut. De passer ici la lame ou même la tondeuse mais trop petit, c'est à saut. D'accord ? Donc, de là est sorti le hinyan des pées hautes. D'après le pshat, alors pour éviter ce issue ou pour bien montrer que c'est à saut, alors on laisse ici pousser un petit peu et comme ça, voilà, on montre la paie, on ne touche pas. Comme on laisse la barbe, on ne touche pas la barbe, alors on ne touche pas aussi la paie. La barbe, ce n'est pas ça la raison, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le droit. On peut, on aurait, après le pshat, on a le droit de tailler la barbe. Il y en a qui disent même d'après le sod, ce n'est pas clair dans la barbe. Il y a une chouva du Ben Yishraï où là-bas c'est écrit mais forage qu'on a le droit de se tailler la barbe. Hav Ben Sion, durant des années, des années, des années, regardez les photos, il avait la barbe taillée. Hav Ben Sion, il avait la barbe taillée. Alors il y en a qui disent qu'il s'appuyait sur le Ben Yishraï. Il y en a qui disent que cette chouva-là du Ben Yishraï, ce n'est pas le Ben Yishraï. Ils l'ont rentré là-bas. Mais ce n'est pas le Ben Yishraï. Ce n'est pas possible que le Ben Yishraï dise qu'on a le droit de toucher à la barbe. La barbe, c'est quelque chose de très kadosh la barbe. Comment est-ce possible qu'on puisse toucher à la barbe ? Vous savez que chacun des poils de la barbe et des cheveux, c'est des tuyaux. Vous savez ça, c'est creux. Les cheveux à l'intérieur, c'est creux. C'est vraiment des tuyaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ces tuyaux ? Il y a des lumières. Il y a des orotes. Les orotes à Lyonim. Il y a des lumières. Ces orotes là, dans les cheveux, c'est des dynimes. Dans la barbe, c'est des rahamim. C'est pour ça que les cheveux, tous les t'es d'équipe, qu'est-ce qu'ils font ? Le plus court possible. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Bressler. Les vrais. Là, comme ça. Et là, gras. Rien du tout. C'est comme ça, ils font beaucoup de hasidim. Il y a un yann. Il y a un yann de raser, de raser la tête. Pas raser la tête avec la lame, mais le minimum de cheveux. Comme ça, tu les vois au mikveh. Ils sont au mikveh. Tu as vu ça déjà ? Ils viennent avec leur lame, ils viennent. Avec une sorte de lame, je ne sais pas ce qu'ils ont. Et il y a un yann. Au mikveh, ils raser la tête, ils laissent l'épée haute, et tout va bien. Pourquoi ils rasent les cheveux ? Parce que les cheveux, c'est des dynimes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se couper les cheveux la nuit. Il faut faire attention à ça. C'est vrai que d'après le pshat, c'est permis de se couper les cheveux la nuit. D'après la Kabbalah, c'est très problématique. Il ne faut pas se couper les cheveux la nuit. Ils n'ont pas le temps de la journée. Se couper les cheveux les uns aux autres. A éviter totalement. Ne pas se couper les cheveux la nuit. Parce que les cheveux, c'est dynimes. La nuit, c'est le moment des dynimes. Dynimes avec dynimes, c'est explosif. Vaut mieux pas s'affairer à ces dynimes. C'est un tonnerre ? C'est sûr que c'est un tonnerre ? J'espère, parce que sinon c'est le prochain. Le prochain lien, d'ailleurs, on fait la boire. C'est ça ? Tiens. Je ne sais pas si c'est le dynime que je vais si je coupe le dyn. Oui. Si c'est le bon ? Oui, il faut couper le dyn. C'est bon de couper le dyn. Pourquoi ? Si le dynime, tu le coupes quand c'est son temps de... Alors, il se fâche. Bah, d'ailleurs, si tu fais des choses qui sont dynes, comme la tzidaka. La tzidaka la nuit aussi, c'est déconseillé. Donner la tzidaka la nuit aussi, c'est déconseillé. C'est pas que s'il n'a pas donné la tzidaka la journée, alors il ne doit pas donner la nuit. Ou alors, si quelqu'un, il vient et demande la tzidaka, il dit non, c'est la tzidaka la nuit. C'est pas qu'il doit donner la tzidaka. C'est une mitzvah d'oraita. C'est pas une mitzvah shazmangramma la tzidaka. C'est une mitzvah qui se fait le jour et la nuit. Seulement, s'il a le choix de donner en journée ou dans la nuit, il vaut mieux donner la tzidaka en journée, pas dans la nuit. Il y a des choses comme ça qui, la nuit, c'est pas un temps propice pour les faire. Comme faire Yudgim el-Bidot de Rahamim. Slichot la nuit, tu connais ce problème. Maintenant, ils font des slichot la nuit, il y a ce problème en France-là, ils font des slichot avant Hatsot. Ravadiyah, il est tellement marmire sur ça, qu'il dit que s'il y a un minyan où ils font des slichot avant Hatsot, il faut sortir de ce minyan. Il ne faut pas rester, toujours dans Sajek, si c'est torqué des livres, il ne faut pas rester dans ce minyan birtal. Pourquoi ? Tellement que c'est grave de dire les Yudgim el-Bidot de Rahamim. Rahamim, couper les cheveux aussi c'est Rahamim, parce que j'enlève le dîn. Oui, mais éveiller les Rahamim quand c'est le dîn qui domine, ça c'est un problème. Et la nuit, les dînims dominent. Quand on parle de la nuit, on parle de la première moitié de la nuit, toujours. Après Hatsot, c'est l'inverse. Après Hatsot, c'est plus Rahamim que la journée après Hatsot. La nuit après Hatsot, c'est plus Rahamim que la journée après Hatsot. Dans l'ordre de Rahamim à dîn, ça commence de Alot HaShaha jusqu'à Hatsot, ça c'est les plus grands Rahamim qu'il y a. Plus grands Rahamim. Ensuite, de Hatsot de la nuit, au lever du jour, ça c'est le deuxième niveau. Ensuite, troisième niveau qui est vers dîn, on passe dans les dîn, maintenant. C'est du Hatsot de la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Et le plus grand niveau de dîn, c'est de la tombée de la nuit jusqu'à Hatsot de la nuit. Là-bas, c'est la nuit, c'est le début de la nuit où il y a le plus de dîn. Donc il faut faire attention de ne pas se couper les cheveux la nuit. Tous les nyanimes de la nuit, tous les nyanimes de la nuit, non, c'est jusqu'à Hatsot. D'après le Sode, tout ce qu'on dit c'est d'après le Sode, d'après le Pchat, presque tout ce qu'on dit, il n'y a rien. Après Hatsot, c'est permis, lire le Mikra la nuit. Avant Hatsot, pareil, on ne lit pas le Tehilim avant Hatsot, on ne lit pas de Khumash avant Hatsot. C'est Torah Shibir Tav. Tout ce qui est Torah Shibir Tav, on ne lit pas avant Hatsot. Pourquoi ? Torah Shibir Tav, c'est... On ne lit pas avant Hatsot. Comme ça, il ne faut pas. Il ne faut pas lire les Tehilim la nuit. Ce n'est pas bien. Zohar, on peut lire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Zohar, c'est du chalumeau. Zohar, ça brûle tous les Mazikim, ça brûle tous les Dhinim, ça brûle tous les Zohar. Lisez du Zohar. Il a un maximum de Zohar. Zohar, c'est Mettahir la Nechama, c'est Mettahir l'Esprit, c'est Mettahir... Ça amène beaucoup de Kedusha le Zohar. Même si on ne comprend pas. Même si on se trompe. Mieux que ça. Même si on se trompe. Il dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à lire, c'est de la Raméan. Il lit un mot sur deux. Il lit un mot avec l'autre. C'est même pas... Qu'est-ce qu'il dit ? C'est écrit sur ça, sur le Zohar. Je crois que c'est le Khidak qui dit ça. Il dit les mots même pas comme il faut. Pour moi, c'est Ahab. J'aime ça, il dit Hachem. Tellement que c'est bon le Zohar, tellement que c'est important. Même Rav Ben Sion, dans Zikhon Hadassah, dans son livre de Moussa, il dit qu'on doit lire un daf de Zohar par jour. Le mieux avant de dormir. Comme ça, il dort avec l'esprit propre, taor, avant de dormir. Il prend le Zohar, il est un daf de Zohar par jour avant de dormir. Combien de Kudusha ça donne à l'homme ? Une fois, il y avait un enfant, il ne comprenait rien à l'étude. Il n'était pas brillant du tout. Au Talmud Torah, à laïchiva, à la Tana, tout ça. C'était au Talmud Torah. Et il ne savait pas quoi faire avec lui. Le rebé de l'enfant, il va voir un Rav. Benayao Shmou, il dit, vous connaissez le daf ? Benayao. Et il lui dit, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant ? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant ? Il est bouché complètement cet enfant. Il a 10 ans, 11 ans, il est bouché complètement cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Le Rav, il a dit qu'il lise un daf de Zohar par jour. Un enfant de 10 ans. Mazor, tu l'as rendu Mekoubal. Il a 10 ans. Ken, qu'il lise un daf de Zohar par jour. Cet enfant-là, son esprit s'est ouvert. Il est devenu un des plus brillants de tous les enfants de l'école. Comment ? Lecture du Zohar. Zohar, il n'y a pas de moment. On peut le lire tout le temps. C'est maître à cheveux. Et le Shabbat, encore plus. Le Shabbat, c'est encore plus. Ah ça, c'est ce concernant les cheveux. On a dit les cheveux la nuit. Aucun problème. Il y en a qui disent ça. C'est des rumeurs. Couper les ongles des mains et des pieds le même jour. Il n'y a pas de source à ça. Il n'y a pas de source à ça. On peut se couper les ongles la nuit. On peut se couper aussi les ongles des mains et des pieds la nuit aussi. Il y a des endroits où ils écrivent qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas de source à ce problème. C'est écrit nulle part. J'ai entendu ça d'un grand Rav qui, une fois, nous a donné un cheveux. Il a dit qu'il n'a pas trouvé de mécan. Non. Parce qu'il y a écrit. Il y a écrit. On ne fait pas des zvarots de nous-mêmes. Peut-être à cause de ce que tu dis. Ils ont fait une zvara tout seuls. Et ils ont inventé cet alakha. Il n'y a pas de problème dans cet alakha. Deux. Possible. Je ne suis pas au courant. Possible. On revient aux péotes. Donc les péotes. Donc voilà. On a dit un interdit ici. Alors il y a la barbe. Les péotes de la barbe. On ne touche pas à la barbe. Est-ce qu'on peut tailler la barbe ou pas ? Alors tu tailles les tuyaux. C'est dommage. Tu tailles les tuyaux. C'est un problème. Mais il y a encore un plus grand problème que de tailler les tuyaux. C'est de les arracher. Arracher des poils de la barbe. Il y en a toute la journée. Ils sont comme ça. Ils tirent. Ils tirent. Ils tirent. Quand ils réfléchissent sans que marrer. Ils sont obligés de faire comme ça. Fort comme ça. Et ils tirent fort. Comme si. S'ils tirent. Plus ils tirent fort. Plus ils vont comprendre tout ce que. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Ça aurait été bien. Mais ce n'est pas aussi facile. Donc il faut faire attention. De ne pas tirer. Et détacher la racine des poils. Si on détache la racine des poils. Alors là. On a annulé le tuyau. Il n'existe plus. Jusqu'à qu'il repousse. C'est un problème. Pas que au niveau de la barbe. Au niveau de tout. Partout il y a de la galoucha. Même dans les poils. De partout. Partout il y a des horotes. Sans rentrer dans les détails. Hein. C'est ma chpia. C'est chef-à. Il y a du chef-à qui sort. Qu'est-ce que c'est exactement ? On n'est pas au niveau de comprendre. Du bout des doigts aussi. Il y a des horotes qui sortent. Ils vont dans les hanches. Et des hanches ils vont en bas. C'est du chef-à qui sort dans tout le corps de l'homme. On ne sait pas exactement comment ça marche. Ils ne t'ont pas dit qu'il y a des énergies dans la main. Oui. Ça sort d'où ces énergies ? Il y a des horotes qui sortent. Il y a des horotes qui sortent. D'où sont sortis les tipotes de Yosef ? Parce qu'aux extrémités du corps. Il y a des choses. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait comme ça. Donc ça c'est la barbe. Les péotes. Alors on laisse. D'après le sod. Il faut laisser les péotes. D'après la Kabbalah. Pas parce qu'on va le sortir du Géhénam avec les péotes. Comme il y en a qui racontent. Quoi ? Il y avait un Breslai qui était en Mahloquette avec un autre Hacham. Il est à clé peu haute. Je ne la raconte pas. Je la raconterai après. Parce qu'il y a une autre. Il y a l'abri d'Abraham Abinu. Celui qui est à l'abri d'Abraham Abinu. Il se met à l'abverture du Géhénam. Et il le sort. Tout celui qui a fait l'abri d'Abraham Abinu. Il le sort. Alors il dit. Je n'ai pas besoin de péote. Il y a l'abri d'Abraham Abinu. Le Bressev a dit. Moi je préfère être tiré par les péotes. La vérité. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Tout celui qui est à l'abri d'Abraham Abinu. Il ne rentre pas au Géhénam. Ah. La question qui se pose. Alors personne ne rentre. Magnifique. Aval. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le Zohar Al-Kadosh il dit. Que celui qui est poche à Israël. Le Zohar il dit. Poche à Israël. La pique aussi. Tous ceux qui ne sont pas de Tzadikim. Qu'est-ce qu'il leur fait à Hachem ? Il leur fait pousser l'Ahorla sur l'abri d'Abraham Abinu. L'Ahorla il remonte. Il est circoncibe au Hachem. Mais quand il meurt. Sahorla il repousse. Il arrive là-bas. Il croit qu'il a fait l'abri d'Abraham Abinu. Il dit. C'est bon j'ai mon passeport. On m'a fait l'abri d'Abraham Abinu. Je peux rentrer. Et puis il dit. On vérifie. Non monsieur vous n'avez pas fait l'abri. Comment je n'ai pas fait l'abri ? J'ai les photos. J'ai les photos de l'abri. Non. Il lui fait repousser là. Et il rentre au guin. Il n'y a pas de combine avec Hachem. Il n'y a pas. Là d'après la Kabbalah. Il y a le Iñan des Péhotes. C'est pour ça que les Mekoubalim. Même Spharadim. Bien que chez les Spharadim. On n'a pas le minac d'avoir les Péhotes. Tous les Hachemés Spharad. Hachemés Spharad. Rabbi Ezratia. Rav Ben Sion. Rav Tzadka. Tous les Hachemés Spharad qu'on connaît. Rav Yudat Tzadka. Je ne sais pas. Rav Moshé Tzadka. Ils n'ont pas de Péhotes. Mais tous les Mekoubalim des Spharadim. Ils ont tous des Péhotes. Comment ? Rav Tufik. Qu'est-ce qu'il fait Rav Tufik ? Il laisse plus long. Tu as remarqué ou tu n'as pas remarqué ? Quand il se coupe les cheveux. Ici, il ne coupe pas la même taille. Il laisse plus long ici. Il ne veut pas laisser les Péhotes. Parce que tout d'un coup, les Péhotes, c'est contre tout ce que les Hachemim, qu'il a connu, ils ont fait. Donc, il ne veut pas être différent. D'un autre côté, c'est une Yann de la Kabbalah. C'est le crime et fourrage. Dans les paroles du Hachemim, c'est le crime et fourrage. De ne pas toucher les Péhotes Bichlal. Pas de ne pas toucher. De laisser pousser. Qu'elles soient plus longues. Il ne dit pas de ne pas toucher Bichlal. Avant qu'elles soient plus longues les Péhotes, ça c'est une Yann d'après la Kabbalah. Ce n'est pas le Yann qui le sort du Ghan. Ce n'est pas écrit ça. Ça protège de quoi ? De Hainara ? Possible. Moi, je dis ce qui a écrit. Les élèves, ils me connaissent ici. Ce qui a écrit, je dis. Ce qui n'a pas écrit. Quand on est vu, je vous ai raconté, on est venu voir Ravavadia. On dit que Vodaraf, c'est écrit sur le Sevivon. Il y a des Hinyanim. Comme ça, ils ont dit Hinyanim Gdolim. Ben, Sevivon. Alors, on va dire, c'est comme ça. Il dit que Vodaraf est unanime Gdolim. Ben, comme un air, le air. Ben, il y a des Hinyanim. Ben, il y a des Hinyanim. Tout ce qu'on sait, ce qui a écrit dans la Torah, c'est ce qu'on sait. Le reste, il y a des Hinyanim dans tout. Dans plein de choses, il y a des Hinyanim. Il y a des Hinyanim, comment tu... Le café, le verre, le laï, tu mets laï ici, tu mets laï comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Il y a des milliards d'inanimes dans plein de domaines. Qu'est-ce qui est vraiment concret ? Et qu'est-ce qui marche vraiment ? Qu'est-ce qui est écrit vraiment ? Qu'est-ce qui n'est pas écrit ? Ça, il faut savoir. Faire la différence. Qu'est-ce qui marche ? Oh, T'Echelet. Tu veux faire des problèmes. Oh, T'Echelet, c'est une grande marque. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y avait un grand tas de mots qui a fait des recherches beaucoup, beaucoup dans sa vie. Tout ça s'est apporté en long, toute l'histoire, dans les Yacoutussef. Là-bas, dans les Biorim. Surtout, il y a des Trelets. Là-bas, il s'est écrit qu'il y avait un Ademur. J'oublie son nom, un grand Ademur. Il y a 200 ans, Machu Kaze, il a fait des recherches, des recherches, des recherches, des recherches. Et il prétend avoir trouvé le Khilazon. Le Trelet, il vient d'un poisson qui s'appelle le Khilazon. Il est très rare, ce poisson. L'agmara, dans Megillah, il dit que le Khilazon, il apparaît sur les plages une fois tous les 70 ans, le Khilazon. Tellement qu'il est cher. Zevoloun. Zevoloun, quand on a, à Kadosh, Moshé, il a partagé la terre en Péagora. Zevoloun, il a reçu les mers. La mer. Les... Teshoméa? Les plages. La hauf ishkon. La hauf yamim ishkon. Zevoloun, la hauf yamim ishkon. Il va résider sur les plages. Il dit, Zevoloun, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec des plages? À part au mois d'août. Qu'est-ce que je fais avec des plages? Barmina, des plages. Deux mois d'août. Deux mois d'août. Des terrains. Je peux travailler des terrains. Je peux travailler la terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la plage? Ça ne mène pas de sous. Ezvoloun, il se plaignait. Il se plaignait sur la part de terrain qu'il a reçu. À Kadosh, Boroïla dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. De tes plages, tu vas t'enrichir. Il y aura le hi-la-zone. Tu seras le seul, tu auras le brevet. Tu seras le seul vendeur de treillettes du monde. Tu sais combien d'argent c'est ça? Ça coûte très cher le treillette. Et tu auras le chuchit levana. Avec du sable. Là-bas, on peut faire une sorte de cristal qui vaut très très cher. Et ça, ça se fait avec le sable de la mer. Pas tous les sables. Un sable spécial. Donc il lui a dit que je m'occupe à des dingues. Tu seras très 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 riche de tout ce que tu vas recevoir. Tu sais bien? Asien, haram. Il prétend avoir trouvé le hi-la-zone. Tu as? Il m'a beaucoup d'haram et il n'était pas d'accord avec lui. Depuis cette histoire-là. Alors aujourd'hui, on a le treillette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se vend? Qu'est-ce qu'il ne vend pas? Je ne sais pas d'où il sort. Il y a le hi-la-zone aujourd'hui. Ils ont trouvé le hi-la-zone. Comment il s'appelle ce poisson? Comment il l'a appelé? Ils ont donné un nom ou pas encore? Asien, il y a une grande mahlokette. Est-ce que le treillette, il signifie quelque chose? Il signifie pas quelque chose. Le hazoniche, c'est un des grands, grands, grands... Sadekhim qui était opposé. Qui s'opposait au treillette. Qui disait que ça, il n'y avait rien du tout dans le treillette. Une fois, j'ai raconté ça plusieurs fois. Ils sont venus voir le hazoniche. Ils lui ont dit... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez fait tellement la guerre contre le treillette? Il l'a eu en il, l'a eu en zik. Il dit, même si disons, c'est pas bon, ça nuit pas. Arrête d'après l'Allah, on a le droit de colorer ses titillotes. Oui. Tu peux faire un titille bleu, un titille vert, un bleu blanc rouge. Tu veux faire un titille bleu blanc rouge. Un fil bleu, un fil blanc, un fil rouge. Tu veux faire ça. C'est moutard, c'est cachère. Pas de problème. Tu veux faire blanc bleu, c'est encore mieux. Il y a blanc bleu, tu me diras, c'est le treillette. Mais tu veux faire toutes les couleurs. C'est moutard, c'est moutard. Alors c'est quoi le problème? Même au cas où le treillette, il n'est pas bon, il n'existe pas. Ça n'enlève en rien la valeur de la mitzvade tzitzit. Alors c'est quoi le problème d'avoir le treillette? Comme ça, un, il a dit au hazonich. En disant, im loyo il loyazik. Si ça n'apporte rien, ça ne déduit rien, ça n'abîme rien. Hazonich. Il était très rame, le hazonich. Il a dit, t'as raison. Il dit, une fois j'ai vu quelqu'un qui marchait avec des lunettes, mais il n'y avait pas de verre, que la monture. Il marche avec des lunettes, que la monture. Alors quelqu'un, il vient le voir, celui-là, avec les lunettes, que la monture. Il dit, c'est quoi ces lunettes? Pourquoi tu portes des montures? Il lui a répondu, im loyo il loyazik. Oui, ça peut nuire en quelque chose, ça ne nuit en rien. Qu'est-ce qu'il y a? Monture sans verre. Ça ne change rien. Il dit, c'est exactement comme tu dis. Il dit pas, Hazonich, il a voulu dire par là. Tu dis pas sur tout, im loyo il loyazik. Si ça ne sert à rien, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Alors tu ne dis pas, im loyo il loyazik. Im loyo il loyazik, c'est si c'est un tzad de dire que ça vaut quelque chose. Attention, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut retenir. Je dis déjà, c'est une grande marre-loquette. Il y en a qui disent que oui, il y a le trelet, tous les breslevs, il y a d'autres que breslevs. Il n'y a pas que breslevs qui mettent le trelet. Il y a beaucoup qui mettent le trelet, qui ont étudié bien la soudiade, qui pensent que oui. Il y a beaucoup d'autres hachamim qui ne mettent pas tous nos hachamim à nous, sfaradim, tous les hachamim qu'on a connus. Ils ne mettent pas le trelet, nous aussi on ne met pas le trelet, parce que nos rabbins ils ne mettent pas. Alors nous aussi on ne met pas. Ça c'est le lien du trelet. Bekizou. Pourquoi il y a pas le lien de Zecher ou le trelet, mais c'est pas celui-là ? Zecher, il faut que hachamim, ils nous disent qu'il faut faire un Zecher. Alors il faudra que je fasse un Zecher aussi des korbanot, tous les jours à côté de, dans mon jardin, je fais un petit korban là-bas, Zecher, au moins qu'on n'oublie pas les korbanot. On va faire Zecher aussi du bête amigdash, on fait une petite petite amigdash, on va faire Zecher. On ne peut pas faire inventer des Zecher nous-mêmes. Hachamim, ils ont fait Zecher d'une aise de Hanoukka, Vakasha. Zecher d'une aise de Pourim, Vakasha. Plus que ça, il n'y a pas. Il y en a, ils veulent faire Zecher de la Shoah. Zecher de Yama'atzma'ut. Zecher de ça. Ils ont fait des nouvelles. On fait le Halel, avec Braha. Zecher, Zecher. Tu peux pas dire ce que tu veux, c'est ça, ma grande marlotte qui est avec le Halel, le jour de Yama'atzma'ut. Halel sans Braha, fais le Halel. Ça fait le tous les jours que tu veux, c'est pas un problème de faire le Halel. Tu veux faire le Halel, après ça prend le Nashka'fa. Elle va faire la Braha du Halel. Ça, personne n'a permis. Tu veux pas faire Tahanoun. Non. Non. C'est déjà plus un problème que de faire le Halel. C'est déjà plus un problème dans la Halakha, parce que tu annules un passage de Tephida. Surtout qu'il y a des grands ignanimes dans les Tahanounes. Il y a des grands, grands ignanimes dans les Tahanounes. A tel point que d'après les Mekoubalim, même quand il y a une Brite et Avia Ben et le Sandak, la Halakha, comme c'est dit Ben-Eshay, il faut qu'ils sortent le Sandak pour que le Tzibo fasse Tahanoun. On fait pas comme ça. On n'annule pas Tahanoun. Yishem, 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 tout le monde est content. Aval, d'après la Halakha, d'après la Kabbalah, c'est tellement important, l'évahia avor, c'est tellement important, le vidouille, quand on tape ici, avec les cinq doigts, en dessous du cœur, on est mori des hasadim dans le corps. Même ça, c'est un ignan. Tac, tac, on croise, on frappe son cœur. Ah, comme ça t'as fait, comme ça t'as fait, comme ça t'as fait. Y'en a, ils frappent comme ça, toutes leurs fonces. Ils se punissent. Ils croient que c'est ça, l'Aignan des Tahanounes. Ils se frappent le cœur. Ça, c'est le remèze. Le hasonique, il ne tapait pas le cœur. Le hasonique, je ne faisais rien. Parce qu'il n'était pas à Mecoubal. Aval, d'après la Kabbalah, c'est d'après la Kabbalah qu'on tape le cœur. Quand on tape, on tape, on ouvre. On ouvre, tac, 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 ça ouvre, ça fait descendre le hasadim dans le corps. C'est bien ou pas ? Oui, alors maintenant, il y a un mohel, à cause de lui, les hasadim, ils restent bloqués en haut, dans la gorge, manassés. On veut les faire descendre. C'est pour ça qu'ils disaient à Mecoubalim que le sandak, que le mohel, ils sortent. Qu'ils fassent les Tahanounes. Comment on dit, on ne fait pas ça ? Il y a un gamme d'après la Kabbalah qui répond à ça. Il dit que ça se fait tout seul. Même sans faire ça, ça se fait. Mais, alors, ils annulent, ils annulent les Tahanounes, le jour de Yama Atzma'ut, c'est déjà plus un problème. Aval, ça passe. Mais faire le halal avec Braha, ça s'assaut. Parce qu'on ne peut pas faire un zécher de nous-mêmes. Donc, ce que les hasadim ont instauré zécher, on fait zécher. Ce qu'ils n'ont pas instauré, on ne peut pas faire de nous-mêmes. Toisi, tu as une question. Éveron, avant toi, Éveron. Toucher ses soeurs ? Toucher Stam ? Ou faire la bise ? Il y en a qui font la bise. Toucher Stam, c'est moutard. Toucher, c'est moutard. Toucher, c'est moutard. Faire la bise, le Raman me dit c'est pas interdit, mais c'est pas joli. Calin. Petite soeur, tu parles ? Petite soeur ou grande soeur ? Ah, une petite soeur de 6 ans, 7 ans, ça n'y a pas de problème. Ah, elle a 18 ans. Calin, calin. Calin qui fasse à sa mère. Hein ? C'est pareil. The mass is shooting. Mass is shooting. On ne peut pas interdire ça. On ne peut pas interdire ça. Comme ils vont mal le prendre, etc. Si on a le choix de le faire ou non, il faudrait qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas repouser ou... Comment ? Il ne faut pas vexer. Il faut expliquer. Baruch ata Adonai Elohenu Melech Ha'olam Shekoho Uqvurato Melech Ha'olam Oui. Je t'ai dit, faire halel sans braha, tu peux faire tous les jours. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Sur ce, c'est, tu vas dire, Haïla Yazik. On ne peut pas, on ne peut pas maintenant reprocher au niveau de la halakha à ceux qui font le halel, ayama atzma'ot, qui disent qu'ils font une erreur. Non. On ne peut pas reprocher quelque chose. Ils ont rajouté des tehillim. Qu'ils rajoutent ? On peut faire des tehillim. Qu'est-ce qu'il y a ? Le problème, il khati que je parle. Je parle halakha maintenant, je ne parle pas hachka'fa, je ne parle rien du tout. Halakha, faire une braha le jour de yama atzma'ot sur le halel, ça, c'est un problème d'après tout le monde. C'est une invention qu'ils ont inventée ceux qui sont sur le côté. Ken ? Si c'était que le Tahanoun, ça aurait été bien si le reste nous faisait doucement. Tu as vu, tu vas dans un Midian Shabbat, ils te chantent toute la tefillah. Tu peux dormir, tu peux te réveiller, tu as fait ta sieste, tu les as tout rattrapés. Jusqu'au schéma. Le schéma, tu n'as pas le temps. Tu as fait schéma, ils sont déjà à émettre. Je ne connais pas ces minénimes là ? Le schéma, c'est le passage le plus important de toute la tefillah où il faut aller le plus doucement. C'est le schéma israël. Lagmara a dit tout celui qui est matoun, celui qui est, comment on dit, il va doucement dans la prononciation des mots du schéma, m'étsane n'im, l'au-géinam, même si has-ve-shalom il est au-géinam, on lui met là-bas un ventilateur, on lui met là-bas la clim. Au-géinam, un ventilateur au-géinam, combien ça se paye ? Petit ventilateur comme ça, une petite brise d'air. le fait qu'il a été matoun, il a été lentement pour prononcer bien les mots du schéma, m'étsane n'im, l'au-géinam, c'est-à-tsoum, en plus, à part ça, s'il est tzadik, alors là, il aura un saha immense sur ça. Il faut être très, 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 méticuleux, très précis dans les mots du schéma, très précis dans les mots du schéma. Ce n'est pas facile de dire tout le schéma de manière medouk-dak, avec un dig-douk parfait. Ce n'est pas facile. On ne peut pas dire le schéma rapidement. Il y a des mots qui se... les lettres, dernière lettres, première lettres, c'est la même chose. Al-Levavecha. Al-Levavecha, il y a un makaf et en plus, il y a les deux lettres qui se faisaient. Le makaf, il te dit que tu dois le lire ensemble. Vous savez, c'est quoi un makaf ? Un trait entre les deux lettres au milieu. Trait d'union. Un trait d'union, ça veut dire qu'il faut les lire ensemble. Mais il y a Al-Levavecha. Donc tu dois et marquer un temps d'arrêt et les lire ensemble. Pas facile. Il faut être concentré, il faut être précis. Al-Levavecha. Tu ne peux pas dire Al, il y en a ils veulent faire attention à ne pas coller les deux l'amedres. Ils font Al-Levavecha. C'est pas bon ? Il y a un makaf. Tu ne veux pas séparer les deux mots. Il dit Al-Makaf, Al-Levavecha. Al-Levavecha. Oui, il est le l'amedre. T'as volé un l'amedre, t'as un voleur. T'as volé un l'amedre. Al-Levavecha, t'as dit. Il y a un l'amedre qui est Nivela. Et là, qu'est-ce qu'il faut dire ? Al-Levavecha. Sans temps d'arrêt. Al-Levavecha. Voilà, t'as dit les deux l'amedres, t'as fait le makaf. Mais tout ça, il faut prendre son temps. Tu ne peux pas dire le schéma vite. Ve'haraf. Ve'haraf. Hachem bachim. Mazet ve'haraf. Eh, mazé ve'haraf. Ve'haraf. D'accord ? Tu lis le schéma vite. Vite, 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 vite. Il y a le qui douche après la tefila. On veut vite l'églisez, parce que sinon, on va rentrer trop tard à la maison. Alors, on veut finir vite la tefila. Il dit ve'haraf. Mazet ve'haraf. Oh, il va voir, il doit m'accraiser. Ou alors, il n'entend pas la prononciation du schéma. Il est en vert sur le schéma. Sur le schéma. Un schéma. Le hoznékha. C'est le schéma. Mais c'est le schéma. C'est le schéma. C'est le schéma. Et si tu dis le schéma sans entendre. Azatalo schomer à Israël. C'est le schéma à Israël. Vous le schéma à Israël. Il dit tout le schéma. Il prononce tout. Vous le schéma. Pourquoi tu dis le schéma ? Ça, c'est écrit. C'est d'une dans la mishna, ça. C'est quand il n'y a pas la chambre. Il dit qu'il y a pas celui qui a fait le schéma. Il dit qu'il y a pas. Il dit qu'il y a pas. Il faut faire attention à tout ça. Pourquoi on est rentré dans le schéma ? Ah, celui qui a dit le Tahanan rapidement. C'est un problème. Toute la tefillah c'est un problème. Comment tu peux dire je ne sais même pas ce que j'ai fauté. laisse-moi voir ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Laisse-moi lire ce que j'ai fait. Je ne peux pas me perdre. T'as raison. Elle vaille que si on va doucement. Elle vaille qu'en allant doucement. Enfin, c'est toujours. Elle vaille. Si on va vite, on ne se laisse même pas une chance. Bye bye. Ken. Sans nom. On a dit on ne donne pas de nom. M'n'hagim. M'n'hagim. O'tiot-gihinnam. M'n'hagihim. 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 torah amin hag c'est à force d'allah quel minag amin hag a une source une fois il y avait une synagogue où il faisait la haka faute et et la haka faute il faisait la haka faute la cafote autour de la teva il arrivait à un endroit côté de la fenêtre et il prenait le loup lavé les drogues et tout le monde quand il arrive à cet endroit il se baissait il se baissait il continue à avancer il se relever il faut la haka faute il se baisse il se relève tout le monde depuis des années des années des années des années 50 ans 60 ans tout celui qui va dans cette synagogue ils voient ils font la haka faute à ce niveau là de de la caf à il se baissent il continue à avancer il se relève tu connais ce minag il ya c'est justement c'est que dans cette synagogue et c'est un minag cadeau tous ceux qui venaient ils voyaient d'inviter là bas pour les faits tout ça il voyait ça il demandait aura vous et c'est minag cadeau n'a cadeau porte ce qu'il fait ce qu'il ya un haram et il n'aime pas ces histoires et il a vérifié il a vérifié il est parti la demande de grand père il a trouvé un vieux qui venait même pas la synagogue et il lui a demandé qu'est ce qu'il faisait c'est quoi c'est ce minag c'est la rigolait la rigolait je vais te raconter dès quand ils ont construit la synagogue tout au début il ya 100 ans il y avait une poutre ici qui rattachait tout et on pouvait pas passer alors tout le monde se baissait alors depuis ils ont enlevé la poutre ils ont continué à se baisser c'est une histoire qui est écrit dans les spharibs et 10 ans j'aurai tu laisses baisser minag tu vois que minag c'est papa jude un minag il doit avoir une racine un minag en général la majorité des minagim c'était pour renforcer la la c'était des sortes de barrières ou pour renforcer la émouna ça en général c'est la règle commune à tous les minag ou pour renforcer la émouna comme la mémouna pas à la mémouna mémouna c'est émouna le minag de la mémouna il y en a qui disent que la mémouna c'est plus important que ça va d'aim il ya beaucoup de monde sur terre pour eux la mémouna c'est plus important que l'on est la scène tu vois le minag comment c'est rentré fort c'est exagéré alors c'est rentré très fort pourquoi c'est le union de la émouna alors ils ont fait c'est pas ça c'est la fête de la mouna on veut pas se séparer de la fête sans rien comme ça on continue la fête avec la émouna bichirot vétish bahot la chamite barak il ya une âme de manger du hamet de suite après pesah le gard mais il a été mac pide de manger du hamet de suite après pesah c'est aussi kashoura soignan là et on fait toutes sortes de métika et d'être vétish hirot vétish bahot c'est un peu tourné la mémouna au vinaigre avale la racine la mémouna c'est ça moufletot et yad inanim ça c'est minag sa racine c'est pour renforcer la émouna et des minagim leur racine c'était pour renforcer la halakha pour mettre des barrières à la halakha ça c'est beaucoup de minagim aussi qui sont comme ça alors les minagim qui sont écrits dans les fausses kim la règle générale des minagim chaque minag tu veux savoir si il est correct ou il n'est pas correct il faut voir s'il est mentionné dans les pausses kim si c'est mentionné dans les pausses kim samina qui est correct s'il n'est pas mentionné dans les pausses kim si tu trouves pas sa source dans les livres alors ça minag tu peux laisser de côté tu peux laisser pour les grands-mères ça c'est la règle des minagim mais oui ça c'est dans la cabale à benoît harizal qui dit il faut se retourner pour être mais qu'a belle pina chrina il faut se tourner avant de mise en avant même après mise en religion mais j'avais faut rester retourner c'est à la française c'est marocain voilà on fait la tefillah le chabat des marocains quand et quoi non ça dépend sauf si les hachamim de cette histoire de cette époque ils ont renforcé le minagim il y a aussi ça il y a aussi des 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 amis israéli étaient dans des galouillotes et il y avait une histoire qui a fait que ils ont fait telle et telle chose et les amis ont aimé à ce qu'ils me souviennent là ça il faut avec si c'est le cas il trop par exemple si c'est le cas bidou si c'est le cas il faut que ce soit mentionné dans l'épouse kim c'est où dati trop c'est mentionné dans l'épouse kim cadmonyme c'est pas à ce temps la dafina chabat c'est écrit dans les six faits à l'acadmonyme tafina avec un tête tafina et le hymne de la tafina c'est quoi c'est ce qu'ils ont dit à zèle que celui qui mange pas un plat chaud au chabat on est en chèche que peut-être il a de la picorzout pourquoi parce qu'il est marmire plus que ce qu'il est ramim il dit moi je mange pas chaud parce que peut-être on peut en venir à bijou et à cause de ça il me va t'elle en est que j'abatte à cause de ça il mange pas un plat chaud alors on est en chèche dans cet homme là peut-être il a picoros un picoros il est il est marmire ont été marmire plus que la torah tu es marmire plus que hazal tu es mais va t'elle en est que j'abatte tu fais plus que ce qu'il faut faire celui-là il est il est c'est un grand yesson ce que je vous dis là maintenant pour beaucoup de gens même parmi nous aujourd'hui qui sont un petit peu qui ont l'air des grands sadikim mais en réalité on peut craindre l'inverse tellement ils sont trop de sadikim plus sadikim que les sadikim c'est peut-être même l'inverse qui se passe chez eux et en général le temps fait ses preuves après un certain temps on a dit ça dépend de quoi si c'est caché si c'est pas halak on a dit ça on peut pas si c'est quelque chose qui est continuel ça veut dire c'est quelque chose qui passait pas momentané dans ce cas là oui il faut en parler et se mettre d'accord etc et après à la fin ça passe avant moi je parle de quelque chose d'occasionnel quand c'est occasionnel alors parfois vaut mieux ne rien dire encore une fois pas de rien dire s'il ya peut-être un problème que c'est pas casher ça non s'il ya un problème peut-être que c'est pas à lac ça non nous laisse faradim on n'a pas droit de manger de la viande qui part à la c'est un problème depuis gouchou le goye ça non plus je parle pas à la maison je parle dans un restaurant aussi c'est un problème je parle des choses tout ce qu'on a dit c'est des choses que c'est caché r mais rabat nous toutes ces choses là et c'est occasionnel dans ce cas là on ne peut pas faire d'histoires s'il s'est passé 24 heures il demande la question qui est posée c'est une maison où il ya on a fait on a utilisé de la viande glatte on a parlé longuement de la viande glatte qui n'est pas à lac pour nous les faradim c'est tarif sa sourd de manger alors on a dit que les pauses qui me disent que même les uns les kilimes dans lequel on a cuit de la viande qui est pas à lac cette viande là elle est les kilimes ils sont ils sont interdits on veut recueillir dans ces kilim là il faut les cachets riser les kilimes comme ça c'est là la race est pas une roue moi ce que je dis c'est là là maintenant ils demandent on arrive chez ses parents et ses parents ils vont pas à lac ils font glatte comme comme la france des français et elle appartient aux achkénazim les balais à tous fautes ragi le grand père de tous les balais à tous fautes ils étaient en france marron un verdun 1 3 1 1 orléans et un plein de toute la france dans les tous votes je fais le tour de la france est là bas on voit que les hésiter là bas donc la france c'est quoi c'est achkénaz c'est achkénaz la france c'est pour ça que depuis ils ont mangé glatte et après plein de spharadims qui sont venus qui qui n'ont rien à voir que la france spharadims est en espagne après ils sont partis en afrique du nord et de l'afrique du nord ils ont voulu aller en france qui t'aurait dit d'un enfant ni seraient pour tu en france ils sont partis en france ils ont immigré en france ils arrivent à la battue les spharadims c'est pas leur endroit la france la france est pas l'endroit des spharadims la france est l'endroit des achkénazim alors là bas elle est à la route des achkénazim il ya aucun problème glatte aucun problème bichou les dates à rama aucun problème pour qui pour les achkénazim les spharadims ils arrivent là bas pour eux c'est interdit une viande qui n'est pas à la que beth youssef c'est un rêve pour un soir a dit bichoul qui est pas israël et date marana beth youssef c'est un rêve alors maintenant je me dis il va rentrer à faire des histoires s'il peut cachériser les kéline tant mieux avant si les kéline s'est passé mais être lettre c'est à dire qu'ils ont passé 24 heures où là bas on n'a pas cuit de la viande glatte peut être mais qu'elle va faire d'histoire non parce que s'ils vont recueillir de la viande glatte et après s'ils cuisent plus alors s'il peut caché risée c'est mieux s'il veut pas caché risée bédiarvan on peut être sommaire ça fait ce fait que ce fait cas avec ce cas gammes et dira banane on peut on peut être mécuée la mort sur glatte plus que ça je te dis même si même si même s'ils ont mis dans la cuisson d'avant le morceau pas à l'ac et après ils ont lavé la marmite et après ils ont cuit avec un morceau coeur à l'ac ça sort de manger ce morceau c'est ma trifle kelim c'est comme si que c'est un pour nous les spharadim il la viande qui est pas à l'ac c'est tarif la mâche comme si que c'est de la vente qui est pas caché c'est dur peut-être à entendre ce qu'en france ils n'ont pas l'habitude de ça aval parce qu'en france ils sont sombrimes sur la vie des achats nazi ça sort pour nous les spharadim ah j'ai retenu un chiot avec une bonne question chidour avec une fille elle est très bien je dis je détaille ton cas elle est très bien très bonne famille bonne midot sa déquête et sa mère elle lui dit pas pour toi elle est pas pour toi bédia va tu dis maman bédia va ça passe elle disait les couvins ça passe pas kaha les couvins ça passe pas mon fils même pas en rêve tu te maries avec elle je te connais plus mon fils toi et papa on vient pas à ton mariage d'accord ça te va comme gravité oui alors il y avait une histoire comme ça il y avait une histoire comme ça où il y avait un cas peut-être rave louga sigou et rave louga si la génération a dit beaucoup il écrit beaucoup de ce phare sur l'aimouna et lui raconte une fois qu'il y avait il y avait un cas comme ça c'est fréquent ce que tu demandes il y avait un cas comme ça alors bien sûr qu'il faut vérifier il faut vérifier parfois en général et pendant la mère surtout elle a l'oeil beaucoup beaucoup de fois quand on vient et on demande des questions sur des chiens du crime et que c'est des questions qui sont pas les cas qu'ils sont un petit peu compliqué et on sait pas on tient compte de la vie de la maman la maman du rata ne va la maman elle a l'oeil en général et c'est voir la fille elle est bien où elle est pas bien en général et c'est voir la mer avait c'est pas toujours le cas parfois il se peut que la fille soit très bien et la famille soit très bien mais les parents ils ont un mode de vie qui est différent ils ont un champ de vision qui est un peu restreint et chez nous c'est comme ça les familles chez nous c'est comme ça les filles chez nous c'est comme ça ils ont des prototypes déjà qui sont de naissance ça doit être comme ça et pas autrement si ça rend dans la case c'est bon sinon c'est pas pour toi mon fils oui dans ce cas là donc c'est il y avait il y avait cette histoire avec un avec avec une fille et elle est venue donc cette question elle est venu à être posé au rave et le rave il a dit la 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 et que dans les chi-doukhim dans les le choix du mariage on n'écoute pas ses parents comme pour transgresser la torah on n'écoute pas ses parents comme pour étudier la torah on n'écoute pas ses parents si les parents ne veulent pas que l'enfant étudie la torah on n'écoute pas les parents ça c'est des cas qui sont une fourrage nous prenons comme monter en r est israël on n'écoute pas ses parents c'est à dire les parents s'opposent totalement au fait que l'enfant monte en israël et l'enfant maintenant il n'est pas obligé d'avoir 18 ans pour dire non il n'est pas obligé même s'il a 13 ans il n'est pas obligé d'écouter ses parents et les bar mitzvah il est bar mitzvah des mitzvot il a le droit d'accomplir les mitzvot et les parents ne peuvent pas empêcher l'enfant d'accomplir les mitzvot dans ce cas là c'est pas dit la règle de qui vodava aime comme pour le choix de se marier avec la fille qui l'aime la fille qui lui plaît encore une fois on parle quand les conditions sont correctes c'est à dire que la fille est vraiment bien et la famille sont vraiment bien et que les arguments des parents ne tiennent pas la route d'accord je dis en général c'est pas le cas en général les parents ils ont l'oeil aval il va voir le rave il demande etc alors ce rave là il lui a dit rave lougasi lui-même il a dit on n'écoute pas les parents de mazal tov mais chara tovam ou cela a dit comment je me marie dit tu te marais avec des rouges à l'art je sais quoi des rouges à l'art des rouges à l'art où je me marie une synagogue tout ça j'exagère un peu mais tout ça n'est pas besoin c'est pas grave si les parents ne veulent pas payer c'est pas grave la fille elle est bien tu vas pas annuler ta vie ton sud ou pour des questions de deux principes non donc tu peux te marier mazal tov il a pris les choses comme il doit les prendre à la lettre comme ça c'est d'un torah comme ça il doit agir c'est ce qu'il a commencé à faire la démarche il a commencé à faire la démarche du mariage c'était la guerre mondiale ses parents ils lui ont annoncé clairement qu'ils ne seront pas présents au mariage tu sais comment c'est dur ça pour un enfant des phrases pareilles il ya des parents qui sont capables de dire ça à leurs enfants je serai pas à ton mariage comment c'est terrible de sortir une phrase pareille de sa bouche c'est son choix même si c'est son choix non et des parents ils sont donc ils lui ont dit je serai pas on sera pas au mariage on sera pas ceci on sera pas cela on te connaît plus t'es plus notre fils on t'enlève des papiers du livret de famille d'accord t'es plus dans le livret de famille barouh hachem ce bachon là il avait une émouna trahamim fort il avait une émouna aussi de un chamit barak il a continué sa démarche c'était très difficile et très désagréable mais il a continué la démarche il a été jusqu'au bout de trois mois avant le mariage ses parents l'appellent bien on veut parler oui j'arrive il croyait qu'il allait prendre encore une douche mais finalement ses parents ils lui ont dit tu sais on est fier de toi ils sont devenus fous et non ils sont pas devenus fous et là c'était une épreuve c'était une épreuve il a passé l'épreuve et on est avec toi dans tout ce que tu fais alors viens par un bien on partage avec toi ton tenté ton expérience et 10 mois qu'est ce que tu fais cette semaine on prend pas c'est ça on va prendre ça on va faire ça il a fait un mariage somptueux avec ses parents qui étaient très heureux et après ils ont adoré leur belle fille comme on comme une fille même plus qu'une fille tout ça c'est le raf qui témoigne plus qu'une fille et tout s'est très bien passé quand on va avec l'achemid barak quand on suit les directives qu'on suit l'alaha toujours tout se passe bien et des épreuves avant il faut tenir les épreuves il faut faire ce qui est alpida torah cette fille elle était très bien et aucune raison d'annuler un chidour parce que les parents sont poussés donc ça c'est la réponse à ma question à la encore trois questions et après on arrête comment il ya les racamines et les rabanimes à c'est l'air à vista les menaces avec toute la vie il faut avoir un raf et avoir son rave il dit rave quand est ce que je commence les six dourées voilà comme ça on sait ah la mère veut même pas qu'ils aient le père temps maintenant et je peux pas et c'est on a filmé ta mère écoute pas ok voyons c'est passé qui on connaît ta voix ok ok ta mère veut pas délicate à ce que tu me fais faire ta mère et c'est elle veut pas la mère la mère ne veut pas que mais pourquoi c'est le père iran tout seul c'est sûr faire à la rase mouton à la rat tu pas à la rase mouton tu rentres avec qui tu veux avec ta mère avec ta soeur avec la cala rentre avec qui tu veux tu peux rentrer n'y a pas c'est des minagim tout ça n'est pas le problème dans tout ça il ya une chose un point qui est délicat dans ces choses là c'est quand les parents ils sont divorcés et que le père et la mère divorcés faut rentrer l'enfant dans sous la roupa ça c'est un problème ça c'est écrit c'est mentionné dans l'épauque ça c'est un siman c'est pas un siman tov pour le pour le rata il y en a qui disent même plus que ça ça j'ai vérifié c'est ou pas que même les deux parents divorcés de doivent pas se tenir les deux ensemble sous la roue pas il faut qu'un il soit en dehors de la roue pas un des deux les siman atta va le causer ça c'est à vérifier aval oui accompagner le rata quand les deux parents sont divorcés ça c'est oui un problème c'est mentionné dans l'épauque qui m'en est minagim c'est un problème c'est pas un bon siman pour le pour l'enfant aval que l'enfant il veut rentrer que avec sa mère au cul avec son père avec ça qui rentre avec qui veut je te parle à la rata strict il n'y a aucun problème que tout étudie plus plusieurs choses différentes là non c'est pas une souga c'est plusieurs sous guillottes passé entre deux femmes et entre deux ânes c'est à sourd oui c'est pas c'est pas sympa comme à la rata passé entre deux femmes sa source à la rame je crois un amour c'est une à la rata c'est à sourd de passer entre deux femmes entre deux femmes c'est à son distance et elles sont l'une à côté de l'autre oui si il ya une femme sur un trottoir et l'autre sur un autre trottoir en endroit passé aval si elles sont l'une à côté de l'autre c'est à sourd de passer entre les deux ça s'appelle qu'ils sont ensemble s'il y en a une qui se tient là et par là bas et l'autre qui s'y en a et ben ça peut pas qu'elles sont ensemble mâtié à son ensemble 1 n d'avoir casé je ne joue pas souk je show basso que l'homme en chum basso que ce qu'on peut c'est passé avec deux personnes tenir soutenir deux hommes et pas c'est ça au lait tahiti l'aïté tifta tu avais tu avais dit tu avais dit alors on peut tenir on peut une femme une femme aussi peut pas passer entre deux hommes 1 c'est à sourd oublier la torah c'est une conséquence c'est pas la raison du issu ça ils sont de passer entre deux femmes et une femme entre deux hommes aussi s'assaut toucher une femme que je suis me dit ça sort de toucher une femme toucher 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 touche et stam toucher toutes les sortes de toucher sasso toutes les chitottes donner la monnaie donner le truc ça sort de toucher une femme la femme elle est interdite à l'homme ça sort de la toucher toute femme qui est interdite à l'homme ça sont aussi de la toucher ça ils sont dehors à état faire une bise à une femme même serré la main à une femme serré la main une femme ça ils sont dehors à état d'après tous les possibles il n'y a aucune coulée sur ça là on va dire à la vache à l'homme avec goldamehir vous connaissez tous ce moment là filmé dans tous les médias du monde à vos vadia il a reçu le prix nobel du livre à l'époque le rochement salat rochement je reste et goldamehir et elle lui donne le prix nobel et lui tend la main comme on tend la main à tout celui qui a le prix nobel et à tout le monde des politiciens entre eux etc est en la main il aura va dire et lui dit taut d'araba tout d'araba et là il reste avec la main comme ça elle a rangé sa main il ya un problème dans ça aucun problème ça fait un kidou shachem atsoum dans le monde atsoum personne n'a dit qu'il y avait récemment aussi a eu ça à quoi oui et enfin je te marchais mon lad qu'est ce qu'ils ont dit les gens sur ça qu'est ce qu'il a dit président était content il était content je sais pas s'il était content lui ou pas en tout cas tout le monde était content tout le monde est ici très beau c'est très beau une femme être elle sert pas la main au président des états unis président des états unis c'était c'est quoi ça président des états unis il te tend la main tu le laisses comme ça main tu sais quelle quelle force il faut avoir pour tenir les préparés qu'elle est mouna il va voir qu'elle qui douche h&m ça fait dans le monde sur paris qu'on la cavode moi j'ai entendu tous les retours que j'ai eu j'ai pas vu j'ai une histoire je connais pas j'ai entendu cette histoire les gens ils ont tous dit que c'était merveilleux c'est merveilleux même l'écrit l'onimis ont dit ça même l'écrit l'onim qui sont pas chômés mito remise votre amie serait con la cavode cette femme là quel courage est la de faire une chose pour les pourquoi ils font ça si c'est permis s'il ya des pauses kim si on peut être mais qu'elle rao va dire il a fait très honte à golda mais très 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 honte c'est il sort de raide a de faire honte à un juif surtout une honte pareil en public devant le monde entier devant les caméras c'est dora et à foie tout celui qui regarde ma s'il ya un tzad et mais qu'elle un tzad d'impossé qu'on peut être sommaire un sfex fécale ravadé c'est le professionnel des sfex fécale c'est le professionnel des coulottes s'il ya un tzad et mais qu'elle il n'aura pas été mais qu'elle c'est dora et de faire honte à un juif or une juive c'est dora pas serré la main pourquoi parce qu'il ya aucun ça d'être mais qu'elle et aucune coup là dedans ça sort de serrer la main une femme s'assure de faire la bise à une femme ça ils sont doraït comme non ça changera qu'une idée toute femme qui est interdite et tout ça mais interdite toute femme interdite à l'homme la femme n'est permise que les des coupes pas mais qui douche une comme ça les gens ils font la brache à tous à l'un coup un drone maintenant la chère à ça l'anneau est à l'eau saute là nous à filo à roussaïa où il ya sera à filo où ça c'est ta femme et la mousse à assar l'anneau et à roussa 8 il tire l'anneau est un essou hôte à l'aider ou pas de qui douche in une femme n'est permise que grâce à la roue pas et les qui nous chine sans ça une femme est interdite une femme même nous il ya elle est célibataire et tout ce que tu veux elle est panida tout ce que tu veux même elle a 80 ans sur les panidas elle est interdite elle est interdite cette femme donc c'est à sourd de toucher ton nom dit qu'elle mère et grand-mère c'est même s'est permis même sermé carabine c'est permis fille pareil petite fille se parait c'est permis mais carabine mais maintenant ça c'est permis sans prendre une fille petite fille mère grand-mère d'avec c'est pas c'est bon hôtel a intéressante vas-y allez on a quoi et à comandina qui a fait comme ça c'est à sourd ah non c'est pas qu'à quand on l'a fait qu'à quand on l'a fait qu'à quand on l'a mon chaman ou à l'giver je veux quand on s'est sasso c'est aucun tout respect et c'est ce cas il est fréquent ton carré aussi à la bar mitzvah de mon petit frère il y avait une tente qui est venu c'était un scandale aujourd'hui elle m'aime beaucoup elle m'aime beaucoup c'est une tente est éloignée comment si ça va maman mon père est parti voir ma mère partie voir ci partie voir ça elle a cru qu'il y avait une chance de faire quelque chose mais aucune chance et aujourd'hui tout va bien à la fin c'est toujours comme ça à la fin tout va bien quand je brouille nous met à l'épreuve nous met à peur non mais si je peux pas j'ai pas le choix j'ai pas le choix si tu as le choix bien sûr que tu as le choix et tu verras que là c'est bidou que l'inverse quand un homme il respecte pas la torah parce qu'il est sûr que si jamais il la respecte ça va être mal vu ça va être mal pris ça va l'aise et alors il laisse aller sur certains points c'est là où c'est mal vu et c'est mal pris et ça tourne mal pourquoi parce qu'il a pas respecté la torah quand est-ce qu'un homme il a toute sa sa gloire et sa force et quand les gens ils sont émerveillés de lui quand il est fort dans sa torah quand il est vrai un homme qui est vrai avec hashem idbarah un homme qui va avec le émet et parfois ça occasionne des circonstances qui sont compliquées s'il tient l'épreuve ce sera lui le grand vainqueur et tout le monde le dira bp malé tout le monde le dira à voix haut tout le monde le dira et tout le monde sera émerveillé de sa force de sa émouna de son courage de savoir tenir et surmonter des épreuves tout ça pour le qu'avec de chez mitbarah ah ah oh il m'a voyait écrit à l'tarbe si haïmaïcha d'amis mais une chine en pire qu'est à votre nom parce qu'à votre on peut pas rendre tout ce que ce qui nous intéresse d'accord il faut prendre tout et la banne en pire qu'est à votre écrit à l'tarbe si haïmaïcha béishtobro qu'elle voit en même des chefs à l'eau tassou on n'a pas le droit de parler avec une femme si tu veux sortir avec tani dibo t'as pris tu as animé tu as pris tani dibo si tu veux sortir un tani dibo et sans regarder qu'elle avec une amie tu peux t'as pas le droit de la regarder était pendant de lui parler regardez comme ça mais c'était comme ça tout la soirée muta tani bon soirée baruch anonai l'allem amène amène